Soyez les bienvenus chez Valpassi. Aujourd'hui on va traiter un exercice concernant les suites numériques. Donc on a deux suites, la suite EN et une autre suite VDN. La suite LN à son premier terme 0 est égale 2 et de N plus 1 est égale 2, c'est 5 fois LN moins 3. Pour 2N appartient à une étoile, 0 est indiqué ici par la valeur égale 2. Pour la suite VDN est égale à N plus 5. Donc la suite VDN est liée par LN, ça c'est pour 2N appartient à N. Donc, première question, montrons que VDN est une suite géométrique en déterminant sa raison et son premier terme. et son premier terme et son premier terme. Donc la méthode est simple, on doit calculer VDN plus 1. On calculer VDN plus 1, on doit trouver un nombre réel fois VDN. On doit trouver que VDN plus 1 est égale à un nombre réel. Un nombre réel. Qu'a noté Q, qui fois VDN. Qui ? Il a raison. Dernier, il a bien pour montrer qu'ensuite VDN est une suite géométrique. Il suffit de montrer que VDN plus 1 est égale à un nombre qui est appelé la raison fois VDN. C'est ce qu'on va faire. Donc, VDN plus 1, VDN plus 1, puisque VDN est égale à IDN plus 5, alors VDN plus 1 va être égale à IDN plus 1 moins plus 5. C'est tout à fait logique. Donc, VDN plus 1 est égale à IDN plus 1 plus le nombre 5. Alors, on a ici l'expression de IDN plus 1. Donc, je vais remplacer IDN plus 1 par cette expression. Je vais trouver de C5 fois IDN moins 3 plus 5. Donc, ici, moins 3 plus 5, ça va être égal à 2. Donc, je vais avoir 2 C5 fois IDN plus 2. Alors, je vais factoriser par 2 C5. Pourquoi ? Pour trouver cette expression qui est VDN. Faites attention. Je factorise par 2 C5. De cette façon, ici, il va rester IDN. Ici, j'ai 2 C5 comme factor. Alors, j'ai C2. Comment je dois se débarrasser de C5 pour qu'il reste seulement 2 ? Je vais ajouter ici 5. Alors, de cette façon, ma factorisation termine d'aller à la salle. Donc, on remarque que IDN plus 5, c'est là. Et tout simplement, il est égal à VDN. Et ainsi, je vais trouver 2 C5 fois VDN. Si VDN plus 1. Alors, je vais trouver 2 C5 fois VDN plus 1 C5 fois VDN plus 1 C5 fois VDN plus 1 C5 fois VDN. Il reste son premier terme. Pour calculer son premier terme, je vais utiliser cette expression. Le premier terme va être égal à V0. Alors, V0 va être égal à quoi ? Donc, de cette façon, N a pris la valeur 0. Ça va être égal à E0 plus 5. On a E0 est égal à 2. Donc, je vais remplacer E0 par 2. 2 plus 5. Je vais avoir V0 est égal à 7. De cette façon, VDN est une suite géométrique. De raison, Q est égal à 2 C5 et son premier terme est V0 est égal à 7. Je crois que cela est clair. Donc, passons à la deuxième question. D'abord, il faut noter ce qu'on a trouvé. VDN géométrique. De raison, Q est égal à 2 C5 et V0 est égal à 7. Parce que je veux, j'aurai besoin de ça. Donc, passons aux intuitions. Écrire VDN en fonction de N. Donc, VDN en fonction de N, pour tout de suite géométrique, on a VDN est égal à V0 fois Q à la puissance N. C'est ça la formule. Mais la formule générale, pour n'importe quel terme ici, c'est VDN est égal à VDP fois Q à la puissance N moins P. Donc, tout simplement, P a pris la valeur 0. J'ai noté V0 fois Q à la puissance N moins 0. Et de cette façon, on va trouver V0 fois Q à la puissance N. Mais cette formule est la formule générale. Cette formule est une formule particulière tout simplement pour V0. Il compte pour V0 parce que ici, j'ai la valeur V0 parce que je travaille dans N. Donc, V0 est égal, je dois remplacer V0 par 7 et la raison par 7. Donc, V0 est égal à 7 et la raison est égal à 2C5 à la puissance N. Et de cette façon, on a V2N est égal à 7 fois 2C5 à la puissance N. C'est bien. Donc, passons à la question suivante. Écrire I2N en fonction de N, c'est de B. Donc, c'est très simple. On a V2N est égal à I2N plus 5. Ce qui va me donner que V2N moins 5 est égal à I2N. De cette façon, I2N est égal, c'est quoi V2N ? C'est cette expression, 7 fois 2C5 à la puissance N moins, moins la valeur, moins la valeur 5. Et c'est ça, l'expression de I2N. La question suivante, on donne quelques limites quand N tombe vers plus infini de I1N. C'est assez simple, très simple. Donc, je vais lui prendre une seconde pour noter les résultats. JV2N est égal à V0 fois 2C5 à la puissance N. I2N est égal à 7 fois 2C5 à la puissance N moins 5. Donc, pour C, calculons limite. Limite quand N tombe vers plus l'infini de I2N est égal à limite quand N tombe vers plus l'infini de cette expression. 7 fois 2C5 à la puissance N moins 5 et la limite va être égal à moins 5. Pourquoi ? Tout simplement parce que limite quand N tombe vers plus l'infini de 2C5 à la puissance N est égal à 0. Parce que 2C5 est comprise entre moins 1 et 1. On sait très bien que pour n'importe quelle valeur qui est comprise entre moins 1 et 1, Si je fais la limite de 2C5 à la puissance N, la valeur de cette limite va tomber vers 0. Donc, troisième question. On pose S1N est égal à la somme de I est égal à 0 jusqu'à I est égal à N de I0 plus I1 plus I2 plus I3 ainsi de suite jusqu'à I1. Il veut calculer la somme SN en fonction de N. C'est très simple. Regardez bien. S1N est égal à I0 plus I1 plus I2 plus I3 plus J4 de N. Cette expression m'a donné une chose importante. Donc, pour I1, il est égal à V2 moins 5. Donc, par exemple, I0 est égal à V0 moins 5. De la même manière, I1 est égal à V1 moins 5. I2 est égal à V2 moins 5. I3 est égal à V3 moins 5 et ainsi de suite. Jusqu'à I1 qui est égal à V1 moins 5. Pourquoi je vais remplacer I1 par V1 ? Parce que je connais que V1 est une suite géométrique et j'ai une relation qui va me donner la somme des suites géométriques. Donc, pour I0, il va être égal à V0 moins 5. Pour I1, il est égal à V1 moins 5. Pour I2, il est égal à V2 moins 5. I3 est égal à V3 moins 5 et ainsi de suite. Jusqu'à I1 qui est égal à V2N moins 5. Alors, 700 est égal à V0 plus V1 plus V2 plus V3 ainsi de suite jusqu'à V2N. plus moins 5, moins 5, moins 5, combien de fois moins 5 ici ? On a aussi la relation qui me donne le nombre de la réputation d'un terme. C'est N moins P plus 1. Ça veut dire le dernier terme moins le premier terme et on ajoute 1. le dernier terme ici est égal à N. Le premier terme est égal à 0. Donc, je vais avoir N moins 0. Ajoutons 1. Donc, le nombre est égal à N plus 1. Donc, le nombre de fois, le nombre de réputation d'un moins 5 est égal à N plus 1. C'est 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 égal à N plus 1. Donc, la somme ici, on sait la propriété. La propriété que nous donnons dans le premier terme V0. fois 1 moins qui, à la puissance N plus 1, le nombre de termes, divisé par 1 moins qui, fois plus, ici, moins 5 fois N plus 1. Donc, ici, V0, V0 est égal à combien? V0 est égal à 7. V0 est égal à 7. V0 est égal à 7. fois 1 moins 2 C5 à la puissance N plus 1, divisé par 1 moins 2 C5 moins 5 fois N plus 1. Ça y est, j'ai presque fini. Fini. Donc, 5 C5, ça va être égal à 3 C5 à l'inverse. 3 C5, 5 C3, 5 fois 7, c'est égal à 35, divisé par 3, fois 1 moins 2 C5 à la puissance N plus 1, moins 5 fois N plus 1. Ici, l'expression de SN en fonction de N. Il reste calculons la limite quand N est plus l'infini de SN. Donc, limite quand N tombe vers l'infini de SN est égal à limite quand N tombe vers l'infini de 35, divisé par 5, factorisé par 1 moins 2 C5 à la puissance N plus 1, moins 5, factorisé par 1. Donc, la limite est très simple. La limite de ce terme va être égal à 0, tout simplement parce que de C5 à la puissance N, sa limite compte N tombe vers l'infini même si j'ai testé 1, ça ne va rien changer. Il est égal à 0. Donc, à la fin de compte, la valeur de ce terme va être égal à 55 divisé par 3, divisé par 3. Donc, il va rester ce terme N plus 1 va vers l'infini. Mais en faisant sa multiplication par moins 5, la limite va être égale à moins l'infini, tout simplement parce que la limite compte N tombe vers l'infini de moins 5, factoriel N plus 1 est égal à moins l'infini. Et la limite de ce terme est égal à 0. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501